Voilà, je vous remercie d'abord chaleureusement pour votre accueil qui renouvelle en moi la joie de l'enfant prodigue du retour à la maison. Et nous lisons dans le livre du Deutéronome au chapitre 34, versets 1 à 5. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisgah vis-à-vis de Jéricho. L'Éternel lui fit voir tout le pays, Galade jusqu'à Dan, tout Neftali, le pays d'Ephraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Negev, la dépression du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des Palmiers jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta descendance. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et dans l'Évangile de Marc, au chapitre 14, les versets 3 à 9, que je vais vous lire dans la traduction d'André Chouraqui. Jésus est à Bétanie, dans la maison de Simon le Lépreux, étendu à table, vient une femme. Elle a un flacon d'albâtre d'un parfum de nard pur, fort cher. Elle brise le flacon et le lui verse sur la tête. Alors certains s'en irritent entre eux. Pourquoi gaspiller ce parfum ? Oui, ce parfum pouvait être vendu 300 deniers et plus à donner aux pauvres. Et il l'arrudoit. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi la tracasser ? Elle a bellement agi envers moi. Oui, les pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et quand vous le voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Ce qu'elle avait, elle l'a fait. Elle a agi par avance et parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Amen, je vous dis. Partout où l'annonce sera clamée dans tout l'univers, ce que cette femme a fait sera raconté aussi en mémoire d'elle. Alors, un de mes amis écrivains a coutume de dire que Dieu, finalement, ne s'approche que par les sens. Et effectivement, ces récits que nous connaissons ou croyons connaître ont aussi eu une couleur, du mouvement, une odeur. Ce ne sont pas des choses figées sur le papier de nos Bibles. Et notamment dans ce récit, l'odeur est un élément essentiel. Et c'est pourquoi je vous ai amené de l'huile essentielle de nard et qui va circuler parmi vous sur des petits cotons imbibés de cette odeur afin que vous puissiez aussi sentir ce texte et cette odeur qui a marqué Jésus jusqu'à la croix par le geste de cette femme. Donc, ça circulera parmi vous pendant le jeu d'orgue avant la prédication. C'est ça ? Voilà. Et nous chantons le psaume 23. Mais attention, on m'a mise en garde. Il semblerait que le rythme des partitions ne soit pas celui qui va être joué. Enfin, il y a un décalage qui fait que l'organisme va d'abord le jouer une fois en entier pour que vous puissiez sentir le rythme dans lequel nous allons le chanter. Le psaume 23. Le psaume 23. Le psaume 23. Le psaume 23. Chant. 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 Nous prions, Seigneur, qu'au moment de méditer les Écritures, les mots ne soient pas lettres mortes mais paroles, que la parole ne soit pas discours mais paroles vibrantes, que soient non seulement ouvertes nos oreilles mais aussi notre intelligence et notre cœur. Amen. Et aussi notre nez en l'occurrence puisque vous allez pouvoir goûter cette odeur très particulière du nard. Merci. 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 Cette odeur. Cette odeur est une odeur qui est destinée à préfigurer quelque chose de la mort. Et le texte nous en parle bien. Ces deux textes nous offrent chacun à leur manière une méditation sur la mort. Et si je les ai choisis, c'est qu'il m'apparaît aujourd'hui de plus en plus important de pouvoir méditer notre propre mort, que cela relève d'une hygiène spirituelle essentielle. En particulier dans une société qui peine tellement à en dire et à en faire quelque chose, à dire et faire quelque chose qui ne soit pas de l'ordre de la pensée magique. Or, la Bible n'est pas le livre de la pensée magique. Elle est le livre du réel métamorphosé par la parole, d'un réel rugueux, parfois inhospitalier, où la parole créatrice et recréatrice de Dieu creuse pour nous pourtant un espace habitable. Et vous verrez qu'il en va de même de cette odeur qui produit d'abord une réaction de rejet et qui finit étrangement, en tout cas à moi, par me manquer quand tout d'un coup elle s'évapore. Ces textes donc invitent chacun à méditer sur sa propre mort et déjà à se réjouir de cet incroyable vecteur d'égalité entre les humains. Car que nous soyons puissants ou misérables, jeunes ou vieux, en bonne santé ou affaiblis, plus rien n'y fait. Nous sommes tous mortels également, pas plus ou moins mortels, mais également tous mortels. Et c'est au moins une qualité qu'on peut reconnaître à la mort que de nous rendre enfin tous égaux, ce que nous peinons à être au loueur de nos existences. Et alors que la panique nous fait parfois chercher une issue de secours dans la religion, arrive une femme dans l'évangile qui contrarie nos besoins religieux de déviation, d'échapper de la mort, et même le besoin religieux des propres disciples de Jésus qui assistent à cette scène et qui rechignent déjà depuis un bon moment à l'idée qu'après avoir enfin trouvé le Messie, il faille le voir mourir. Et cette femme, elle, ne dit rien, mais elle fait ce simple geste qui atteste que oui, lui aussi, le Messie va mourir. En un seul geste, chez Marc, elle, loin, imite l'onction royale destinée au Messie, et dans ce même geste, elle atteste sa mort à venir. En un seul geste, elle le fait Messie et mortel, ce qui est tout à fait contre-intuitif par rapport aux besoins religieux de cette époque, et peut-être encore d'aujourd'hui, et elle articule l'inarticulable, l'impensable. Elle abolit aussi une espérance religieuse mal placée qui mise sur l'échappatoire pour nous faire entrer, par une toute petite porte, dans une espérance finalement tellement plus vaste que celle qui consisterait seulement à trouver le maître de l'évitement. La possibilité d'un Dieu qui ne soit pas métaphysique, pur hélium insaisissable, abstraction nuageuse, prometteur de fumée et promoteur d'illusions, elle nous offre à voir et à sentir un Dieu concret, un Dieu corps, un Dieu réel qui nous rejoint au cœur de notre réel. Ma subjectivité prêterait volontiers cette parole au geste pourtant muet de la femme. C'est aussi parce que tu n'es pas une issue de secours que je peux te suivre et te croire. Mais rien n'y fait pour ceux qui assistent à cette scène. Le texte nous parle de nard, et maintenant vous savez ce que c'est, et les disciples s'évertuent à parler de parfum. C'est une sorte d'euphémisme olfactif que vous avez pu sentir en faisant passer ces effluves de nard entre vous. Le nard n'est pas à proprement parler un parfum. Ou alors c'est un parfum qui attaque et qui nous conduit à fouiller dans des profondeurs pas forcément très hospitalières. On dit par exemple qu'il porte cette odeur de putréfaction des feuilles dans la forêt, ou toutes ces choses qui nous conduisent aussi à méditer la mort. Alors c'est une huile essentielle d'une plante rare, qui pousse dans l'Himalaya, qui a toujours été utilisée dans de nombreuses traditions, comme une huile de passage, de passage aussi et en particulier vers la mort, jusqu'à être associée dans la mythologie grecque, par exemple au phénix. Et donc le nard porte en lui-même cette préfiguration de la mort. Je veux dire, ça n'est pas son flacon de Chanel numéro 5 qu'elle casse sur la tête de Jésus. C'est un tout autre geste. Et c'est pour ça que c'était important que vous le sentiez. Il porte, ce nard, cette acceptation profonde qu'il n'y a pas d'autre chemin possible, et pas même pour le Messie. Et le nom hindou de la plante, qui est aussi son nom scientifique, et ce mot jatamansi, qui en hindou signifie, et vous verrez que c'est magnifique, esprit incarné. C'est de cela que cette femme signe Jésus, ce jour-là, en lui disant, je te suis et je te crois parce que tu es l'esprit incarné. C'est ce sceau de l'incarnation que Jésus portera sur lui tout au long de sa passion jusqu'à la croix, posé par une femme qui a compris que Dieu s'incarne à ce point qu'il ne contourne pas la condition de mortel qui est la nôtre, mais l'épouse pour nous donner courage à tous. J'ai prié tout à l'heure que la parole ne soit pas discours, alors il me faut faire un aveu, mettons-nous d'accord, j'ai horreur de la mort. Elle me fait terriblement peur. Je suis suffisamment attachée à moi-même pour peiner vraiment à imaginer qu'un jour je ne sois plus là. Et Jésus pourra m'expliquer les choses comme il le fait avec beaucoup de patience et de diplomatie à longueur d'évangile. Rien n'y fait, non, je ne veux pas. Je m'attache à mon corps, à mes biens. Je m'attache à mes ancrages au cas où il pourrait me lester suffisamment pour que je ne disparaisse jamais. Je ne vous parle même pas des livres qui sont l'aveu, le symptôme de base de prétention à l'immortalité de l'écrivain. C'est encore un autre problème. Tout ça faisant de moi quelqu'un de relativement banal finalement. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que s'il existe un exercice spirituel incontournable, c'est bien celui de méditer sa propre mort. Plonger en évangile requiert cette capacité. Sinon, nous voilà, comme souvent, comme les disciples au monde des oliviers, incapables de garder un œil ouvert. Or, vivre de l'évangile, c'est vivre les yeux ouverts. Il y a dans cette capacité à apprivoiser notre finitude aussi un autre enjeu que pour soi-même et pour sa foi, un enjeu d'amour. Et le récit de la femme de Bétanie nous le dit à sa manière. Finalement, qui sont ces disciples qui disent être les plus proches de Jésus et sont si peu capables d'envisager sa mort ? Se pourrait-il à lire ce texte qu'aimer ne puisse se qualifier qu'à cette condition-là, aimer à ce point où même la mort de l'autre est envisageable ? En tout cas, envisagé dans ce texte. C'est un paradoxe de ce texte qui, pour ma part, retourne certains a priori contemporains et qui nous offre peut-être de repenser aussi l'amour autrement à l'aune de la mort dans son articulation avec la mort. Et il se pourrait que celle qui aime le plus ou du moins le mieux ici soit celle qui accepte la mort de l'aimer. Alors oui, aimer aussi ne va pas sans une méditation de la mort, de sa propre mort, de celle des autres. Et c'est aussi cette méditation, je l'ai découvert en lisant un petit livre dont je vais vous parler, qui peut-être conditionne aussi notre capacité à transmettre. Et on le voit avec ce pauvre Moïse qui ne possèdera pas la terre promise, il s'en est s'agit de peu, mais qui mourra avant de la posséder. Cependant, il mourra quand même en pleine capacité de la transmettre. Et j'ai lu dernièrement un petit livre de Nathalie Sartoulajus, qui est directrice de la revue Études, qui s'appelle Le geste de transmettre, et où elle fait cette réflexion que je vous partage et qui j'ai trouvé très intéressante en disant « La panne actuelle de la transmission est en grande partie liée à la difficulté de s'inscrire dans la différence des générations, à la peur de vieillir et d'assumer son rôle d'aîné, mais aussi à la difficile acceptation de mourir et de céder sa place aux générations suivantes. » Nous devons consentir à mourir pour que d'autres naissent et vivent. C'est le cœur aussi du processus de transmission et du rapport entre les générations. Et là, nous sommes en plein avec notre Moïse, le pauvre homme, déjà tout jeune, flanqué d'une mission impossible pour laquelle il n'a ni désir ni appétit, puis qu'il accepte pourtant. Dire que cette mission lui procure des ennuis est encore un euphémisme. Il a ce genre de poste que certains connaissent dans leur métier où on est systématiquement entre le marteau et l'enclume. Ici, le marteau étant Dieu, l'enclume étant le peuple hébreu. Qui, indéfiniment nostalgique d'un pays de servitude, préférait finalement encore retourner en Égypte que de vivre l'angoisse de la liberté. Et voilà qu'en plus, notre brave Moïse, qui était tout de même méritant, pour n'avoir pas cru au miracle des eaux de Mériba, se voit informé par l'Éternel qu'il n'entrera pas dans cette terre promise qu'il cherche depuis 40 ans entraînant derrière lui un peuple pas très motivé. Et lorsqu'il monte ce jour-là au Mont Nebo, il sait qu'il y va pour mourir. Et que fait-il avant cela ? Eh bien non, il ne maudit pas le ciel pour cet ultime coup de Trafalgar, mais il bénit les siens. Il bénit les Israélites, tribu après tribu. Il trouve du bien à dire à chacun. Il leur confirme l'accession à la terre promise, que la mort imminente dérobe sous ses pieds à lui, mais il transmet. Il accepte sa mort, qui confirme sa vie comme une étape, une portion de chemin, tout à la fois infime et essentielle, comme chacune de nos existences, où avec notre pugnacité, notre tiédeur, notre couardise, notre courage, nos amours et nos lâchetés, nous essayons singulièrement le monde, nous essayons singulièrement la vie. Dans l'énumération panoramique du Mont Nébo, on entend encore la diversité non plus des tribus, mais des paysages. L'Éternel lui fit voir tout le pays, Galade jusqu'à Dan, tout Neftali, le pays d'Ephraim et de Manassé, tout le pays des Judas, jusqu'à la mer occidentale, le Negev, la dépression du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar, tout y est, l'abondance et l'aridité, la mer, le désert, les palmiers, monts et vallées, les chemins droits, les chemins courbes, la vie en somme, la vie en abondance que nul d'entre nous ne possède, la vie à transmettre. Et il me plaît à croire que Moïse alors vit quelque chose du frémissement d'une espérance pure, d'une espérance qui ne repose pas sur une illusion, une espérance concrète, en cet instant précisément où le seul promis se refuse à ses pieds, mais se donne à voir. L'espérance telle que la nomme Frédéric Boyer dans son très beau livre « Là où le cœur attend » vous me pardonnerez de ne citer que des catholiques ce matin. L'espérance est si difficile souvent car il eut fallu trop recevoir si nous l'avions reçu. Est-ce que la secousse ait été trop brusque et trop forte si l'on avait tout reçu pour le posséder immédiatement ? Ou est-ce que nous obtenons quelque chose dans ce geste de l'espérance qui est de recevoir sans posséder ? C'est cette espérance sans illusion et pourtant si joyeuse que nous méditons quand nous méditons la mort, celle de recevoir sans posséder. Et par la grâce et dans la force de l'Évangile il nous est donné comme Moïse, comme dans le geste de bénédiction et d'envoi de la femme de Bétanie de nous savoir avoir reçu sans pourtant posséder. Amen.